La main doit partir Normalement, une fois qu'on est là, vous faites ce mouvement là. Mais en même temps, ce qui est important, c'est de bien retirer ici. Le mouvement, la main doit partir. Et celle-là doit partir là. Et celle-là doit partir là. Comme ça, et comme ça. Donc on retire ici. L'épaule est là-bas. Là, et là. Là, c'est un vieux moment de chaoui. C'est pas vrai. Tu te réveilles, enfin. La digestion, elle est entamée. C'était bizarre, tu disais rien, il y avait un truc qui allait pas. Vous posez à l'épaule. Vous venez comme ça, et vous vous revenez comme ça. Vous venez comme ça. Vous revenez comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Regarde ici, les gardes. Vous ne pouvez pas la tourner. Allez, c'est où ? On va prendre des culés. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. Je garde là. Je suis là. Je plie ma jambe ici. Et en même temps, je pousse là. Et je tourne les épaules, mais ma tête, elle reste là-bas. Pareil là. Je pousse, mais ma tête, elle reste comme ça. Là. 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 Maintenant, je vais faire en reculant ma jambe. Plutôt que d'avancer celle-là, je vais reculer celle-là. Donc ça veut dire que je pousse comme ça, ou je pousse comme ça. 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 D'accord ? Je pousse comme ça. Je pousse comme ça. C'est pas ? C'est pas un moment. Je fais chicote à elle. Il pousse. Je fais chicote à elle, il pousse. Non, non. Je pousse avec les bras. Je pousse avec les bras. Je pousse. On va faire un exercice avec les partenaires. On est comme ça. Quand il fait ça, je vais dans le même sens. Et dans l'autre sens, on fait la musique. C'est bon. C'est un miroir. Je reste et je fais l'exercice qu'on a fait en échauffant. Là, il fait un mouvement. Et là, je vais tourner. Mais je vais m'appuyer sur son dos. Je vais le repousser. En glissant, en descendant mes hanches. Dans l'autre côté. Là. Encore. Mais quand il fait le mouvement, si je fais ça, c'est pas bon. Il faut qu'il ait la sensation qu'il part. Il est déséquilibré vers l'avant. D'accord ? Quand je suis là, je m'appuie sur lui. Je crée de la distance et j'essaie de m'appuyer sur lui. Allez-y. Tout ce qu'il a fait ce matin, ça sert à rien. Du coup, on va voir comment faire pour ne pas tourner sur les trucs de frais. C'est très bizarre. Bon. Si c'est possible. C'est compliqué. Mais bon, on va l'essayer. Donc là. Moi, je prends les... Le problème qu'on a. C'est qu'on a un particulier qui m'a répondu sur les esquives. Il n'est pas forcément nécessaire. Il commence à l'essayer. La problématique qu'on a, en fait, c'est qu'en général, on a mis trop le partenaire. C'est-à-dire que quand il fait l'exéon, on le garde. C'est mon partenaire. Donc, il tombe avec moi. Il s'enroule. Et puis, je prends ma petite venue. D'accord ? Alors que pour éviter, il faut surtout se désolidariser du partenaire. D'où l'exercice. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, la première chose à faire, c'est de lâcher le partenaire. C'est quelque chose qui est contre naturel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder le partenaire. Au contraire, quand il va faire quelque chose, il faut que je lâche. Il faut que je lâche le partenaire. Et que je le repousse loin. Pas des rétros. Un peu là. De l'autre côté. Il va falloir que j'ouvre. Et que comme lui il tient, comme lui il tient, là ça va être difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment tirer. C'est vraiment tirer. Et pour tirer, eh bien je ne peux pas tirer comme ça. Si je tire comme ça, il commence. Il faut un point d'appui. Le point d'appui, ça va être celui-ci. Là je suis fort. De l'autre côté. Là je suis fort. Je peux essayer, mais je vais tourner. D'accord ? Là je suis fort. De l'autre côté. Là je suis fort. Alors essayez ça. Vous prenez le partenaire. Et la première des choses concurrentes, vous allez lâcher. Lâcher et pousser. D'accord ? Allez-y. Bon, plaisir. Générique C'est lui En Bleu, c'est un grand plaisir. Lâcher. Moi, j'ai choisi des tr руки disciples qui ont mis, c'est Nike qui s'arrache. C'est-à-dire que si vous esquivez une poignée au supermarché, par exemple, à l'île normale, c'est difficile de faire comme ça. On relâche, il est rapide, et on se ramasse, on se trouve ici. Donc on va faire avec le buste. Donc en fait là on prend appui, on prend appui avec le buste, ici, donc on va au contact. Donc là, je vais au contact, je vais au contact et quand on arrive, quand il arrive au contact, c'est là que je tire la main. Il faut lâcher, bien sûr. D'accord ? N'ayez pas peur de pousser le ventre. D'accord ? Normalement il va rebondir. Donc, si vous faites, là ça ne va pas aller. Alors si vous tirez comme ça, ce n'est pas facile. C'est tirer avec un appui. C'est l'image toujours la même. Si vous avez un clou dans un mur, si vous prenez le clou et que vous voulez le retirer du mur, comment vous faites ? Détruire le mur. Détruire le mur. Si vous prenez le clou et que vous tirez, vous avancez, il faut, prendre appui sur le mur. Je prends appui sur le mur et je tire la tête du clou. Voilà la tête du clou. C'est tout. Là, c'est possible. Alors, je prends appui avec le confort. Lui d'anticipé, c'est tout temps. C'est parti. 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 C'est parti.